Salut mes riders, on est sur MXBike pour tester la bêta 15 tout fraîchement sortie c'est pour ça que ma vidéo était un peu de retard et pas sortie le mardi mais le mercredi est ce que je voulais découvrir un peu plus et attendre surtout le patch note de Pibosso pour savoir vraiment ce qui s'est passé dans cette bêta 15 par rapport à la bêta 14 alors au niveau des nouveautés on va faire très rapide après on ira jouer pour tester ça il y a de nouvelles réglages de fourche de moto, nouveaux réglages de la physique en fait en elle-même il a amélioré la physique normalement il a supprimé pas mal cette impression de rebond qu'il y avait sur MXBike, on va tester ça, je suis sur un track custom ici qui a l'air bien sympa, j'ai fait un tour pour voir mais il a l'air cool donc on va tester ça tout de suite de toute façon on va faire beaucoup de blabla, il a amélioré pas mal de choses pour les serveurs d'ailleurs sur mxbserver.com pour ceux qui veulent un serveur c'est toujours disponible et ça y est c'est compatible avec la bêta 15 et je suis en train de voir pour l'améliorer pour avoir toutes les dernières nouveautés parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent sur le multi ça c'est cool, des nouveaux tricks, il y a une zone de FMX que sur cette carte je ne sais pas si on va la voir, elle est plus à droite juste là, juste en dessous, donc on ira tester sur la gauche on ira tester les nouveaux tricks si j'arrive à les faire parce que c'est un peu galère il y a plein de nouveaux trucs, donc on va tester trêve de blabla au pire je vous mettrai le patch up dans la description si jamais ça vous intéresse et on va se tester cette nouvelle mise à jour pour voir un peu ce que ça donne, par contre je suis à l'envers là je pense donc on va se mettre à l'endroit et ça ira mieux c'est pour ça que j'ai repris aussi une moto de base j'ai juste changé le son pour mettre un son modé dessus soit un peu plus agréable pour vous, mais c'était pour avoir les toutes dernières nouveautés au niveau de la physique, aussi normalement la caméra de la troisième personne est un peu plus agréable je voudrais que je ne vois pas vraiment la différence, j'allais discuter un peu avec Kevin après on n'est pas des grands joueurs de MXBike aussi, mais lui non plus il n'a pas vu la différence donc si jamais vous êtes un vous, un grand joueur de MXBike, n'hésitez pas à me dire ce qui a vraiment changé parce que je ne vois pas trop la diff, au moins que ce soit un réglage à changer et que je n'ai pas changé ça serait un peu con, il y avait une grande descente ça je me rappelais hop, on va essayer de rouler un peu et vous faire un peu de bon gameplay sur MXBike parce que c'est vrai que je n'en fais pas souvent de MXBike, donc quand j'en fais autant essayer d'en faire bien ça pourrait être cool pour vous la grosse montée là, je suis en 250 pour ceux qui se posent la question c'est pour ça que ça peut être un peu lent dans certains endroits, mais je préfère sur ce jeu vu que je ne maîtrise pas trop la physique, j'évite de prendre une grosse moto qui serait bien trop puissante, déjà que j'allais faire des bavettes avec la 250, c'est chaud alors imaginez avec une 450, allez repars, je suis bien, on va passer à côté au pire, c'est pas grave mais c'est vrai que sur le peu de temps que j'ai joué pour le moment je n'ai pas vu cette impression de rebond et ça serait cool si j'y ai eu enfin réussi à le corriger parce que c'était un des gros soucis des MXBike sur le niveau de la physique du jeu, c'est qu'il y avait vraiment, oula, c'est pas ouipé du tout, c'était bizarre c'est qu'il y avait vraiment cette impression de rebond, même si là je l'avais un peu eu, c'était chaud mais ça passe bien mais ouais il y avait ce rebond qui me gênait moi personnellement, quand je jouais MXBike j'avais l'impression de la moto pas vraiment maîtrisée à ma moto en fait, d'avoir beaucoup de rebond dans tous les sens et s'il est enfin réussi à le modifier ça peut vraiment être cool, c'est vrai que pour le moment ça m'a moins choqué que la dernière fois que j'ai joué donc c'est cool, allez on va faire un peu ce pourquoi j'aime bien MXBike, voilà les gros whip, oula, enfin le ASAP c'était pas ça c'est aussi que je joue en troisième personne ce jeu, c'est pour admirer les et profiter surtout des animations du pilote c'est vrai que sur MXBike on en a pas beaucoup donc autant en profiter, sur MXBike on en a donc autant en profiter un peu ça c'était du scrub, c'est vrai que sur ce jeu les scrub sont pas évidents sur MXBike j'arrive plutôt pas mal à scrub, mais ici c'est plutôt des whip que je fais que des scrub allez on va essayer de faire un tour sympa, il y a aussi une piste de SX sur ce compound on peut aller le voir aussi après si vous voulez, là faut pas aller trop vite parce que c'est une grande descente voilà, le double, ça passe bien, on passe à 4 pour faire là, et le dernier triple, yes nice, ça passe nickel elle remonte, mais en quoi, ouais ce compound c'est plutôt sympa c'est la vie, je sais plus combien je sais qu'il a retouché plein de fois pour avoir une piste de FMX c'est vraiment sympa, on ira tester juste après comme je le disais ah, ah, non ça passe pas voilà, bon les démarches sont toujours aussi compliquées attend on va reculer un peu, voilà, hop, on va passer la 1 voilà, la 2, et parfait, allez go on essaie de bien jouer c'est pas évident du tout, qu'on connait pas le jeu, qu'on l'a pas en main d'ailleurs je m'excuse auprès des spécialistes de MX Bike je n'ai pas un niveau de fou dessus on va essayer de faire un bon whip là non il veut pas partir en whip c'est bizarre c'est une grosse double, elle devrait bien partir en whip mais apparemment non, c'est pas grave allez on va y voir un peu le FMX quand même mais c'est vrai que ouais, ça a l'air d'avoir pas mal les choses il faudra que je fasse sans doute un live un jour dessus histoire de faire un jeu un peu, un gameplay un peu plus long et que je prenne un peu mieux en main le jeu ça pourrait être sympa pour vous que j'en sache un peu plus ou attend, ou à mon qu'on attend et on va faire un peu de LX avant on va attendre un peu, on va faire un peu de LX comme ça vous verrez les figures vraiment à la fin si jamais ça vous intéresse, bah n'hésitez pas du coup à rester jusqu'à la fin voilà, on va tester un peu le SuperCross je sais que le SuperCross c'est pas évident sur le jeu vu que la physique était assez lourde il faut vraiment réussir à bien gérer sa vitesse partout yes, ça passe nickel allez go, accélération dans la montée il est sympa ce SX aussi assez original à deux niveaux oh dommage je sais que je fais absolument pas ce qu'il faut faire quand on ne sait pas jouer à un jeu éviter de claquer des whip à droite à gauche parce que c'est comme sur un simulateur déjà il faut prendre le temps d'apprendre à jouer en sautant droit un peu à la Kevin Meyer et ensuite après on arrivera à faire des whip mais moi vu que je veux tout de suite faire des whip parce que ce jeu, ce sont tellement satisfaisants les whip sur ce jeu que c'est un peu frustrant de ne pas en faire attendons on va descendre tout doucement voilà go en tout cas ce qui est sympa c'est que c'est un jeu qui se joue pas mal assis et moi vu que j'aime jouer assis ça me réconforte dans mon gameplay l'échec ça passe, bon les oups c'est une formalité dans le jeu ça passe vraiment tout seul bon j'y arrive on va bon on va se rattraper sur l'FMX peut-être que j'y arriverais mieux en FMX alors je sais pas comment faire des backflips je n'y arrive pas j'essaie de me mettre sur l'avant et d'un coup sur l'arrière mais ça s'arrête un peu en l'air vous allez voir hop je vais me mettre par là typiquement si j'arrive là je me mets sur l'avant et d'un coup sur l'arrière bah la moto en fait elle revient sur l'avant et elle fait pas une rotation complète c'est assez particulier donc je suis un peu frustré de ne pas savoir faire des backflips sur un jeu de moto si vous connaissez que c'est un peu mon péché mignon alors au niveau des tricks on a le no foot ici comme vous pouvez le voir elles sont pas évidentes parce qu'il faut appuyer sur 15 touches en même temps on a attend on va essayer un autre truc voilà le can can sur la droite on a pas mal de choses là on va partir comme ça et on va aller sur la voilà le taunt classique après c'est particulier les figures parce qu'il faut faire une route dans un sens appuyer sur le joystick là on a le Superman mais en soi les figures sont plutôt bien faites les animations sont vraiment cool c'est la force d'Amix Bike c'est ça c'est les animations là on a le Cordova on a quoi d'autre ah oui après c'est bien compliqué s'il faut appuyer sur la touche pour s'asseoir pour la faire en même temps on a absolument pas vu ce que j'ai fait mais à la base c'était un tsunami une des filles une de mes figures préférées avant même toujours maintenant on va essayer de la refaire non c'était celle-ci quand même un peu quand on est arrivé à la place ça rebondit quand même encore pas mal mais bon c'est un peu normal aussi non ça j'ai déjà fait une fois voilà si je passe pas la vitesse aussi ça va pas le faire voilà là c'est un joli tsunami mais c'est pas évident parce que du coup il faut que je mette mon joystick en avant vous le voyez en bas à droite là en avant que j'appuie sur la touche pour m'asseoir et que j'appuie sur le joystick c'est vraiment pas la configuration la plus pratique je sais pas pourquoi il a pas fait des demi-rotations comme il y a sur d'autres jeux de moto en fait parce que du coup le fait d'appuyer sur trois touches c'est vraiment pas simple du tout ouais bon voilà en tout cas pour cette découverte de sa bêta 15 je suis désolé j'ai pas un niveau de fou mais c'était pour un peu vous parler des nouveautés comme je vous disais l'amélioration de la physique amélioration surtout du mode replay il y a pas mal de nouvelles choses les nouveaux tricks suivi de la tête lié aux animations le rétrospect et ouais pareil en mon avis pour les replays il y a pas mal de choses pour les replays et pour les multijoueurs l'inconvénient c'est que ce que Piboso n'a toujours pas fixé c'est la connexion au serveur je vais vous montrer vite fait avant de se laisser là dessus l'inconvénient c'est que par exemple si on va sur mon serveur d'amix B serveur et que je fais join pourtant c'est un serveur classique c'est Winchester info il y a quand même les packs amix 1, amix 2 etc OEM mais en soit dès qu'on fait join maintenant elle est rare ok d'accord ça commence bien ah oui c'est que j'ai changé ma moto hein maybe et quand j'appuie sur cancel bah ça crache le jeu c'est super logique mais en gros c'est toujours la merde ça met toujours 3h à se connecter et c'est le gros point noir des mix bikes actuellement c'est cette lenteur pour aller en ligne où le jeu galère complètement on va essayer de changer de moto peut-être que ça ira mieux juste pour tester la bike MX1 que ça j'ai pas modifié après si j'arrive pas c'est parce que aussi j'ai modifié ma moto pour avoir un meilleur son là mais c'est toujours ce souci ouais voilà ça marche où en gros vous attendez pendant 3h pour vous connecter au serveur et c'est trop long et c'est trop chiant parce que pour la vraiment conclusion c'est un mix meter s'il se corrigeait ce problème de synchronisation au serveur qui lors 3h le jeu plante vous savez même pas vous pouvez même plus bouger la souris mais voilà il y a ce gros souci qui fait qu'on peut rien faire parce que c'est trop galère aller en jouant en ligne mais ça décourage tout le monde parce qu'il faut 15 millions de fichiers c'est un bordel peu possible mais bon cette bêta 15 n'a pas corriger les soucis j'espérais qu'elle corrige mais non peut-être la bêta 16 dans 6 mois parce que oui j'y avais fait le misage tous les 6 mois bah moi je vous donne rendez-vous bah pour la bêta 16 je vous rassure avant on fera d'autres vidéos sur MX Simulator sur MXGP20 d'ailleurs qui a été repoussé au 16 décembre 6 jours de plus bon c'est pas la fin du monde ah ça y est on est connecté je mettrai un petit timer en bas le temps que ça a mis à se connecter mais c'est un peu chiant quand même de se connecter autant de temps bah moi je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo c'était MXGP20 ride in peace Sous-titres par Jérémy Diaz